Dans un cadre unique, à flanc de montagne et avec la majestueuse vallée de Lalou en contrebas, la course de côte de Villafan-Echefan offrait un terrain de jeu idéal aux animateurs de la catégorie sport du championnat de France de la montagne le week-end dernier, qui se retrouvaient ainsi pour leur huitième confrontation de la saison 2023. Du spectacle, il y en a eu en piste, tout comme les rebondissements qui n'ont pas manqué de marquer de leur empreinte cette 59e édition de l'épreuve d'Oubyenne. Un an auparavant, Geoffrey Schatz avait failli tout perdre à Villafan. C'est donc avec un état d'esprit revanchard que le triple champion de France débarquait en Franche-Comté. Leader dès la première montée d'essai, le Makone ne laissait pas de place au doute quant à sa détermination après avoir fait l'impasse sur la manche de Marchand. Mais un radiateur percé dans la troisième tentative de course sur sa Nova Proto NP0 Turbo l'empêchait toutefois de défendre ses chances. Dans la dernière ascension du jour, fait rarissime puisque c'est donc depuis la cabine des commentateurs qu'il remportait sa cinquième victoire de la saison dans un final complètement dingue à plusieurs titres. Surtout vis-à-vis de ce qui s'est passé l'an passé, c'est une vraie revanche. Très très content de pouvoir de nouveau gagner ici. C'est un tracé que j'adore parce que vraiment c'est un vrai challenge d'aller vite ici. C'est très très exigeant, c'est très rapide. Il faut vraiment avoir 100% confiance en soi et à son matériel. Donc c'est un vrai exercice. Maintenant on va se tourner vers Dunière. Je pense qu'à Dunière ça va être différent. Les écarts vont être beaucoup plus faibles. Donc il va falloir travailler sur la voiture entre temps. Remettre tout ça en état. Et il faut qu'on arrive à bloc à Dunière. Je pense qu'il y aura encore plus de gens pour aller choper la timbale. Donc il va falloir s'amuser un petit peu là. Je suis très satisfait aussi pour tous mes partenaires qui me soutiennent. C'est une belle victoire. Merci à tous les bénévoles au village de Villafont. La fromagerie des chevannes. Je crois que je repars encore avec une bonne dizaine de kilos de fromage. Ils sont vraiment très généreux. C'est toujours un plaisir de venir ici. Et vraiment je suis très content de ce week-end. Fabien Bourgeon termine deuxième du classement général sur sa révolte 3P0 Turbo. mais a surtout été victime d'une sérieuse sortie de route dans la dernière manche. Heureusement sans dommage pour le pilote. C'est ainsi que ses dernières chances de s'imposer se sont malencontreusement volatilisées. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans son jardin, Marc Pernod signe un septième podium consécutif au volant de sa Nova Proto NP-01 Turbo. Le pilote, originaire d'Ornans, a toutefois été pénalisé le samedi soir par un souci mécanique heureusement rapidement résolu. De retour en course de côte après une participation au rallye Vosges Grand Est dans le cadre de l'Opel Corsaï Rally Cup. Cindy Goudet s'aduge à l'arrivée la cinquième place du classement général sur sa révolte 2P0 Turbo désormais bridée. Synonyme du statut de meilleure féminine de la catégorie sport. Cindy Goudet s'il vous plaît, la meilleure féminine de la catégorie sport. Maxime Doja continue d'apprendre sa révolte 3P0 Turbo. Le jeune indinois se place en septième position du classement scratch de l'épreuve et termine meilleur jeune de la catégorie sport. Lui aussi poursuit l'apprentissage de sa révolte à vitesse grand V. Kevin Petit a été au contact des leaders tout au long du week-end et termine finalement quatrième du général. En E2SC3A, Samy Goudet faisait ses grands débuts au volant d'une Nova Proto NP-01 V8 Mugen qui n'aura laissé personne indifférent. Le Belfort 1 termine sixième de la classe et dixième du général. Cédric Lansard place sa Norma M20 FC Turbo bridé au sommet de la classe E2SC3B ainsi et surtout qu'à la sixième place du classement scratch. A domicile, Fabien Frantz remporte les débats en E2SC2A sur son Moselle APA 2000. Il termine à la huitième place du classement général. Son coéquipier Cagno Marchionnet est resté toutefois dans ses échappements. Le Luxembourgeois place sa belle italienne en deuxième place de classe et à la neuvième au scratch. Emmanuel Arban complète quant à lui la hiérarchie du UE2SC2A sur son Silver Car EF10. L'apprentissage du sport prototype se poursuit pour Antoine Uni, vainqueur du UE2SC1 sur sa nouvelle Nova Proto NP-03. Dimitri Pereira a assumé son statut. Le champion de France de la montagne de deuxième division en titre impose sa Norma M20 FC 2 litres dans le groupe CN. Simon Taponard faisait ses débuts dans le clan des prototypes. Sur la Norma M20F d'Olivier Berreur, il termine à la deuxième position du CN2. Xavier Vermeil impose sa Norma M20F 3 litres dans la classe CN3 tout en accrochant la deuxième place du groupe CN. Le podium du groupe CN est complété par le vainqueur de la classe CM, Jérôme Jaco, dans un style toujours aussi spectaculaire sur son speedcar GT-R. Comme un marchand en Beaujolais, Julien Adouard place son Tracking RC01B en deuxième position du classement réservé à ses prototypes à moteur de moto. Tandis que Kevin Sescoresia, qui découvrait le tracé, termine troisième de classe sur un autre exemplaire du bolide conçu par la famille Bourgeon. Malgré une concurrence peuplée de véhicules bien plus récents, Pierre Mayer remporte le groupe DE des monoplastes sur sa Martini MK62 Formule 2 et remporte logiquement le DE4. Marie Camarès, pénalisée par des problèmes de frein, termine en deuxième position de cette classe sur sa Tatus Formula 4C. Nicolas Dumont a tout tenté pour remporter le groupe en vain, mais le Dunier-Roi remporte toutefois la classe DE8 sur sa Tatus Formula Master en prenant également la deuxième place des monoplastes. Thomas Closy accroche in extremis la deuxième place du DE8 sur sa Formula Master grâce à une dernière montée très bien construite. Le Varroa devance ainsi Sébastien Jacquemin dans cette classe, lui qui découvrait totalement le tracé de vie à fente. A la quatrième position du DE8, l'on retrouve Sarah Bernard qui poursuit avec panache son réapprentissage de la monoplace. Un week-end compliqué mais qui se termine bien pour Miguel Vidal laisse à l'Ola B06-51 à F3000. Il remporte la classe DE6 mais arrache surtout la troisième place du groupe DE dans la dernière manche de course. La lutte en Formule 3 a été spectaculaire. A la fin, c'est le local de l'étape Didier Brun qui s'y impose sur sa dalle Lara F302. Patrick Chollet au volant d'une F311 à moteur Mercedes prend la deuxième place du DE5S. Marcel Sapin prend quant à lui la troisième place de cette classe sur une dalle Lara F312 qu'il doit encore apprivoiser. Succès de prestige à domicile dans le clan des Formules Renault pour Thierry Bertin, vainqueur en DE7 sur sa caparo. Le bisontin devance le spectaculaire Benjamin Brunot pourtant muni d'une monoplace de plus ancienne génération une Tatus FR 2004. Didier Chaumont prend quant à lui la troisième place de la classe sur sa version F2013. Antonin Saint-Marc est lui aussi bien battu sur sa FR 2004. Le pilote belge termine quatrième du DE7 à Viafant. Un autre doublien s'est mis en exergue le week-end dernier. Martial Comté s'impose dans la classe DE1 au volant de sa Dallara à moteur de moto. Terminons ce résumé en évoquant la belle performance de Jean-François Taponard. Au volant de sa Martini Turbo, il remporte le groupe 8-9 réservé au monoplace dans le clan du VHC Sport. On rappelle la victoire de Geoffrey Schatz ce soir, la deuxième place de Fabien Bourgeon et la troisième de Marc Berneau à domicile. Je vous demande vraiment, vraiment, s'il vous plaît, de les ovationner. C'est dans trois semaines que les pilotes de la catégorie Sport du Championnat de France de la Montagne 2023 se retrouveront à l'occasion de la 53e course de côte de Dunier-Auvergne en Haute-Loire, neuvième manche de la saison. Changement de décor total, puisqu'il faudra composer cette fois-ci avec un tracé extrêmement sinueux. Sous-titrage ST' 501